Ok, salut tout le monde, cette semaine nouvelle vidéo, je vais vous présenter différentes parties avec l'Halloween Gambit. Donc un Gambit que j'utilise en ce moment. Alors, à quoi ça ressemble ? Je vais vous présenter 3 parties. Donc voilà, cavalier F6, on arrive dans cette position, et là, on va sacrifier un cavalier, on va récupérer le pion central, le pion E5. Et sur reprise du cavalier, nous, on va faire D4, ce qui va nous donner le centre, et ça va nous faire gagner un temps sur son cavalier. Donc on va gagner beaucoup de temps sur les cavaliers, du coup ça va nous donner une position qui va être très dynamique. Bon, on a perdu une pièce, on a récupéré le centre, vous allez voir, ça donne des parties, si on n'est pas préparé, des parties qui sont très dynamiques. Donc première partie, alors, là il y a plusieurs solutions, soit cavalier G6, soit cavalier C6, ou soit on donne le cavalier. Je pense que le mieux c'est de redonner du matériel le plus vite possible pour pouvoir se redévelopper au niveau des noirs. Alors, si on veut garder son avantage matériel le plus longtemps possible, généralement, on est rapidement en difficulté. Alors, ensuite, on repousse, on fait E5, on gagne un autre temps sur son cavalier, obligé de revenir en G8. Fou, C4, très important dans ce Gambi, puisqu'on va attaquer directement très rapidement ici, sur la case F7. Avec la batterie dame ici, ça va faire très mal. Donc lui, il a répondu F6, donc là, le meilleur coup, normalement, c'est de faire D5. Et normalement, si les noirs font D5, ils arrivent à retomber sur leurs pattes. Mais les petits joueurs, et les joueurs en partie rapide, n'ont pas forcément la réflexion de se dire, tiens, maintenant, il faut que je fasse D5, c'est un coup qu'on ne voit pas souvent, un petit niveau. Donc on voit soit souvent D6, soit D5. Donc à la suite de ça, nous, on va laisser comme ça dans cette position, on va roquer, on va essayer de se développer le plus vite possible. Là, on voit, nous, on a pris le centre, on a quelques pièces de développé. Ici, on va rapidement pouvoir mettre nos pièces en activité. Et finalement, lui, il n'a rien de développé. Alors, dans la partie, il a récupéré le pion. J'ai mis ma dame en vis-à-vis avec son roi. Il a protégé son roi avec son fou. En même temps, ça développe une pièce. Ok, pourquoi pas, je récupère la pièce centrale. Il récupère le pion avec son fou. Et là, j'ai décidé de venir sacrifier ma tour. Parce que ça, c'est la seule pièce qu'il a vraiment développée. J'ai décidé de re-sacrifier une pièce. Puisqu'ensuite, j'ai un échec qui va venir ici, puisque là, il est obligé de récupérer avec ce cavalier. Et gagner un autre temps sur son cavalier. Donc, c'est ce que j'avais décidé. Je pense que c'était un bon coup. Obligé de courir avec son cavalier. Là, si on regarde la position, il n'a pratiquement aucune pièce de développée. Là, il est vraiment enfermé. Moi, j'ai mes pièces qui vont arriver très rapidement vers son roi. Donc là, il va être vraiment en danger. Donc, c'est pour ça que cette ouverture, elle est très dynamique. Elle est très sympathique à jouer. Donc, moi, je suis venu attaquer sa dame. Donc là, c'est un peu compliqué. Obligé de couvrir avec ce cavalier-là. Je suis venu le re-taquiner avec mon autre cavalier. Moi, j'ai toutes mes pièces de sortie. Donc, c'est facile. Lui, c'est très compliqué pour lui. Irok, il essaye de se mettre à l'abri. Mais là, c'était une erreur. Puisque là, je vais gagner une pièce. Je le mets en échec. Je le remets en échec. Et là, c'est un échec et mat. Si on regarde bien, puisque cette case-là n'est couvert pas. Là, il est en échec. Et il ne peut pas me récupérer. Puisqu'il y a la dame derrière. Donc ça, c'était une première partie. Une première partie qui a fait mouche assez rapidement. Deuxième partie. Alors, c'était, comme d'habitude, les deux cavaliers. Je sacrifie mon autre cavalier. Il récupère. Et là, tout de suite, je fais la poussée de D4. Donc là, cette fois-ci, mon adversaire a décidé de venir de l'autre côté. Cavalier C6. Donc là, pareil. On va gagner un temps sur les cavaliers. Donc, on va pousser. Donc, il est obligé de redécaler son cavalier. S'il ne veut pas donner du matériel. Donc ensuite, je vais regagner un autre temps sur son autre cavalier. Puisque là, il ne peut plus trop revenir. Il n'a plus trop de cases. Son cavalier, regardez. Toutes les cases sont prises. Là, il y a madame qui récupère toutes les cases. Donc, il est obligé de revenir. Donc, si on regarde, c'est la catastrophe pour lui. Il n'a développé aucune pièce. OK. Là, il a une case d'avance. Mais par contre, au niveau développement, ce n'est pas ça. Moi, j'ai bien le centre. Là, je suis en bonne position. Je viens faire D6-6 le taquiner. OK. Là, il a fait un coup un peu bizarre. Ça, c'est une erreur. Pour pouvoir sortir son cavalier de l'autre côté. C'est vrai, quand on voit la position, là, on est un petit peu bloqué. On essaie de se poser la question de ce qu'on peut faire. Cavalier, B5 pour venir taquiner cette pièce-là. En fait, il y a une fourchette intéressante ici. Et si on regarde bien, cette case, elle est protégée par ce pion. Donc, ça va être compliqué pour lui. Donc là, il a décidé de prendre le pion. OK. Je le reprends. Échec. Il est obligé de décaler. Il est obligé de décaler. Et je récupère sa tour. Donc, il abandonne à partir de ce moment-là. Donc, encore une partie très intéressante. Voyons voir une troisième partie. Alors, comme d'habitude, les deux cavaliers. Je sacrifie mon autre cavalier. Je vais gagner des temps. Mes pions. Donc là, cette fois-ci, il revient comme tout à l'heure en G6. Je pousse en E5 comme tout à l'heure. Obligé de revenir encore en G8. Fou C4. J'attaque cette case-là. F6. F6 avait été fait tout à l'heure. Là, dans la position, il a fait D6. Donc là, nous, on va le mettre directement en danger ici sur la case F7 avec la batterie fou Dame. Il était obligé de faire Dame E7 pour couvrir. On se développe un maximum. On se développe généralement dans cette position-là, quand c'est ce pion-là, ce pion-là. On se développe un maximum. On essaie de, quand le cavalier ici l'a bloqué, on essaie de se développer le plus rapidement possible pour le mettre en danger plus tard. Donc là, il récupère le pion. Je suis venu le mettre en échec de ce côté-là. Fou B5. Il est venu couvrir ici. Je récupère les deux pions. Échec. Et je récupère une tour derrière. Donc, bilan de la manœuvre. Il a perdu deux pions plus une tour. J'ai récupéré un fou. Niveau matériel, c'est très bénéfique pour moi. On a ex écho en termes de matériel. Et si on regarde bien, ma position est largement mieux que la sienne. Lui, il n'a rien de développé. Ce côté-là, il est complètement bloqué. Il ne va pas pouvoir roquer de ce côté-là. Donc, il va falloir, pour roquer, attendre qu'il se développe toutes ces pièces-là. Donc là, il va être en difficulté. Donc, dans la partie de la récupération-là, je suis tout de suite venu le mettre en échec. Cavalier B5. Il est venu taquiner mon cavalier. Échec. Décalage du roi. Repositionnement de ma dame. Il essaye d'échanger les dames pour éviter d'être en difficulté. Mais malheureusement, c'était une erreur. Parce que là, il y avait une fourchette qui arrivait de l'autre côté. C'est l'avantage. Dès qu'on est mieux développé, tout de suite, on a beaucoup plus de pièges qui apparaissent. Quand on ne fait que de défendre, quand on est recorvillé sur sa position, ça devient très compliqué de jouer. Donc là, j'ai pu récupérer une dame. Donc là, il a abandonné. Alors voilà, dans mes parties rapides en ce moment, j'essaie de combiner l'Halloween Gambit et le Jérôme Gambit pour essayer de mettre le plus rapidement possible mon adversaire en difficulté. J'utilisais des ouvertures vraiment très dynamiques. Donc je ferai d'autres vidéos sur l'Halloween Gambit. Je commence tout juste à maîtriser l'ouverture. Mais c'est une ouverture qui est vraiment très intéressante. J'utilisais des oufaux. 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 J'utilisais des oufaux.